Je suis présent parce que ce qui compte avant tout pour moi en ce moment, c'est la défense du service public. Les collectivités locales sont attaquées de partout. Ivry, on a perdu 20 millions d'euros en trois ans sur nos recettes. Et on a décidé le 10 octobre dernier de faire une journée de fermeture complète des services publics pour manifester notre colère et l'exaspération des usagers. On a fermé un jour pour ne pas fermer toujours. Et le 7 février prochain, on sera devant la préfecture du Val-de-Marne pour protester contre le projet de fermeture et de suppression des départements. On vit un moment de la société où il y a de plus en plus de gens qui sont en très grande difficulté pour accéder à des droits fondamentaux. Si le service public n'est pas là pour servir de bouclier face aux difficultés, beaucoup de gens vont se retrouver dans des situations aggravées. Je prends un exemple. La restauration scolaire à Ivry, au quotient familial, c'est 42 centimes d'euros pour les plus pauvres et 5,20 euros pour les plus riches. Pour un coût de 12 euros à peu près par repas et par enfant. Donc par exemple ça, le fait que les enfants puissent avoir chaque jour un repas équilibré pour 42 centimes d'euros pour les plus pauvres, c'est quand même ça aussi le service public. Il ne faut pas le perdre de vue. Merci. 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 Merci.